Après cette magnifique démonstration, on va à nouveau élargir le champ en parlant de système alimentaire durable au niveau des régions urbaines et de son lien avec le climat. Alban, je te passe la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ok, super. Bonjour à tous, merci à la FNH pour l'invitation. Moi, je vais vous parler d'autre chose que de la production. Je vais vous parler de tout le reste, c'est-à-dire de tout ce qui se passe depuis la production jusqu'au moment où l'alimentation arrive dans l'assiette et ensuite. Alors, normalement, ça doit marcher. Yes. Bien. Alors, en introduction et peut-être de façon un peu paradoxale puisqu'on est en train de parler d'agriculture, j'ai choisi de vous montrer une diapo qui montre le fait que le monde s'urbanise. C'est un fait qu'il faut prendre en compte. Dans nos pays dits développés, on a déjà une urbanisation qui est là et même les zones qui sont encore rurales sont affectées par des modes de vie urbains. Dans les pays en développement, on a une évolution vers une urbanisation de plus en plus importante. Pourquoi il faut avoir ce fait-là en tête ? C'est que la demande alimentaire aujourd'hui et dans le futur sera une demande alimentaire urbaine. Et donc, la façon dont on vit en ville, la façon dont on consomme en ville aura un impact sur les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation et également sur la capacité de résilience du système alimentaire. Rapidement, ce qu'on voit, Marc, vous montrez tout à l'heure qu'en France, on s'aperçoit qu'il y a une diminution de la consommation de viande. La tendance est l'inverse dans les pays en voie d'urbanisation puisque les populations urbaines des pays du Sud adoptent un mode de vie et un mode d'alimentation qui se rapproche de plus en plus du mode d'alimentation des pays du Nord avec des produits plus carnés, des produits plus transformés. C'est lié à plusieurs effets. Déjà, un effet revenu. Globalement, les populations urbaines sont plus riches que les populations rurales, même s'il y a évidemment de grandes disparités à l'intérieur des villes. Et donc, cet effet revenu fait qu'on peut consommer plus et consommer plus de viande, etc. Et puis, un effet mode de vie en ville, il est plus facile. On a moins de temps. On va sur des produits plus transformés, par exemple. Une fois cette introduction faite, vous rappelez quelque chose qui est que quand on consomme et pour que l'alimentation arrive jusque dans notre assiette, il y a eu une myriade d'activités, une myriade d'acteurs qui ont été mis en route pour apporter cette alimentation. Et c'est ce que les chercheurs appellent le système alimentaire. Alors très concrètement, c'est la production avec tous les acteurs qui sont impliqués dans la production. La transformation de l'alimentation, et on sait qu'on consomme de plus en plus de produits transformés. La distribution, dans toutes ses formes, à la fois la distribution, le supermarché où on va acheter ses aliments, mais aussi la restauration collective, etc. L'étape de consommation, les consommateurs, et puis la gestion des déchets. Tous ces acteurs, à l'heure actuelle, n'ont pas une énorme conscience du fait de former un système et d'être interdépendants les uns des autres. C'est un problème parce que ce qui se passe dans une partie du système affecte l'intégralité du système. Quand on pense par exemple à réduire les émissions liées à la production, c'est extrêmement lié à ce qui se passe dans le domaine de la consommation. Ce qu'on consomme aura un impact sur ce qu'on va produire, comment on va le produire et où on va le produire par exemple. Autre chose à avoir en tête, c'est que les aires urbaines sont particulièrement vulnérables quand on regarde leur système alimentaire. On a ici une photo de Brisbane en Australie qui a été affectée en 2011 par des inondations. Ce que vous voyez là, sous l'eau, c'est le marché central de Brisbane. Et donc pendant trois jours, il était sous l'eau. Donc forcément, quand dans des villes comme New York, 60% de l'alimentation passe par un point qui est le point comme pourrait être un gis à Paris. Si ce point se retrouve sous l'eau, on a un système alimentaire qui est particulièrement vulnérable. Il y a trois grandes sources de vulnérabilité des systèmes alimentaires urbains. La première, c'est ce qui se passe en dehors des villes. Puisque les villes produisent très peu d'alimentation pour nourrir leur propre population, elles sont extrêmement vulnérables sur ce qui va se passer dans d'autres parties du monde, sur toute cette chaîne que je vous ai décrite tout à l'heure, depuis la production, la transformation, etc. Et donc des chocs qui peuvent se passer à l'autre bout du monde peuvent affecter l'alimentation des aires urbaines dans nos pays et ailleurs. Les impacts de long terme aussi du changement climatique sur la production peuvent également affecter la résilience de nos systèmes alimentaires. Première source de vulnérabilité. Deuxième source de vulnérabilité, les infrastructures urbaines, réseaux de transport, de télécommunications, d'énergie, qui sont vulnérables aux impacts du changement climatique. Ça peut être des inondations, par exemple ici. Ça peut être aussi des vagues de chaleur qui peuvent mettre à mal des réseaux, par exemple, d'approvisionnement en énergie. C'est particulièrement important puisque le système alimentaire repose sur ces infrastructures et repose sur la capacité qu'elles ont à jouer leur rôle. Et donc penser la vulnérabilité des systèmes alimentaires urbains, c'est aussi penser la vulnérabilité de cette infrastructure qui est clé pour apporter la nourriture depuis le lieu de production jusqu'à l'assiette des urbains. Et enfin, troisième source de vulnérabilité, c'est toutes les activités du système alimentaire elle-même qui se trouvent en ville et qui peuvent également être affectées. Donc ici, vous avez le marché central. Ça peut être également tous les magasins qui peuvent être affectés par des inondations, par exemple. Et ça s'est vu notamment à New York, après Sandy. Les analyses qui ont été faites ont montré qu'il y avait une grande partie, surtout en plus dans des quartiers où la population était plus vulnérable, une grande partie des magasins qui étaient dans des zones inondables. Et donc, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait le jour où il y a une inondation sur ces infrastructures qui sont centrales pour l'alimentation des populations urbaines. Alors, que faire ? Vous allez retrouver dans cette diapo les deux grands principes qui guident l'action contre le changement climatique. L'atténuation, c'est-à-dire réduire les gaz à effet de serre liés au système alimentaire. Et puis, l'adaptation, c'est-à-dire augmenter la résilience, diminuer la vulnérabilité des systèmes alimentaires urbains. Alors, sur l'atténuation, je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été cités par Marc Dufumier. Juste pour vous faire un petit rappel, la production, c'est l'étape qui produit le plus de gaz à effet de serre. Mais on a également des émissions de gaz à effet de serre sur l'intégralité de la chaîne alimentaire. Il faut regarder ça de façon systémique. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, par exemple, prendre la question du transport et ne travailler que la question du transport. Mais alors, on louperait le fait que le transport, il est là parce qu'on a une chaîne alimentaire qui est organisée de telle façon et qu'il faut transporter les aliments d'un endroit à un autre, etc. Donc, il faut prendre le sens global de l'action pour pouvoir bien comprendre quels sont les enjeux. De même façon, la chaîne du froid, il y a des projets de recherche qui cherchent à augmenter l'efficacité énergétique des unités de production du froid. C'est extrêmement important parce que ça permet de réduire sur une unité en particulier sa consommation énergétique. Mais il faut également se demander pourquoi on a besoin d'avoir des chaînes qui sont réfrigérées et pourquoi on a besoin d'avoir autant de réfrigérations. C'est parce qu'on a des chaînes qui sont longues et par conséquent, on a besoin qu'elles soient réfrigérées sur l'intégralité de la chaîne. Donc, si on regarde un seul aspect du système alimentaire, on peut travailler et on peut travailler à réduire ces émissions. Mais il faut regarder l'intégralité du sens que tout ça a de manière systémique. Alors, au niveau local, que font les villes et qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vous ai mis ici quelques exemples. Vous avez par exemple la lutte contre le gaspillage alimentaire qui est en France en particulier bien passée sur l'agenda politique. Il faut savoir que dans les pays développés, c'est vraiment le bout de la chaîne, donc le bout distribution, consommation qui est particulièrement générateur de gaspillage alimentaire. Donc, c'est vraiment un poste important à travailler. Dans les pays du Sud, c'est plutôt le bout production, transformation qui est le plus générateur. La promotion de régimes alimentaires durables, je vous l'ai dit tout à l'heure, travailler sur la consommation, c'est aussi travailler sur la production. L'optimisation des circuits courts, puisque, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous sont au courant qu'il y a eu de nombreuses études qui ont été faites ces dernières années pour essayer de comprendre quels sont les impacts environnementaux des circuits courts. Est-ce que c'est mieux d'avoir une alimentation qui vient de juste à côté ? Ou est-ce qu'il y a des problèmes, notamment logistiques, qui font que quand on compare des circuits courts, des circuits longs, on peut trouver des résultats qui peuvent être contre-intuitifs ? Voilà, je cherchais le mot, merci. Il y a aussi l'amélioration de l'efficacité énergétique de toutes les activités liées à l'alimentation. Et puis, des actions comme la planification. Planifier une ville où il est possible d'aller chercher sa nourriture sans prendre sa voiture, c'est peut-être plus intelligent que de mettre un supermarché en périphérie où il faut prendre sa voiture. Et c'est un élément qui est lié à l'élément que vous voyez au-dessus, qui est la préservation de l'agriculture urbaine et périurbaine. Vous voyez, il y a une myriade d'activités qu'il est possible de mettre en œuvre au niveau local pour s'attaquer à cette question de l'atténuation des gaz à effet de serre. Cette myriade d'activités, le défi dans les années à venir, ça va être de les connecter. Parce que l'analyse qu'on a pu faire, c'est qu'elle se développe de façon un peu éparpillée, avec des bonnes idées sur les territoires, mais pas forcément d'acteur qui va jouer le rôle d'intégrateur pour donner un sens global à cette action. Et donc, vous voyez, on peut avoir le développement... Est-ce qu'on peut l'avoir ? Ah oui, d'accord. Merci. Le développement de circuits d'approvisionnement court, la question de l'action sur la consommation durable, la restauration collective, par exemple, c'est un levier qui est particulièrement investi par les collectivités territoriales, parce que c'est quelque chose sur lequel elles ont une prise directe, les cantines. Et donc, c'est important de travailler sur chacun de ces axes à augmenter les actions, à augmenter... On peut faire plus sur la restauration collective, on peut faire plus sur le développement des circuits courts, on peut faire plus sur l'évolution des pratiques alimentaires et des régimes alimentaires. Mais il est également extrêmement important de travailler à l'articulation de toutes ces initiatives, et donc de trouver des moyens au niveau local de fédérer ces initiatives, de leur donner un sens commun et de faire en sorte qu'elles puissent travailler en synergie. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des collectivités, notamment en France, qui ont commencé ce travail. C'est un travail qui a été commencé par d'autres collectivités ailleurs dans le monde. On peut citer, par exemple, ce qui se passe à Toronto, au Canada, ou à Bristol, au Royaume-Uni, qui sont des collectivités pionnières dans le fait de travailler avec les coalitions d'acteurs au niveau local à cette action intégrée. Et puis, en France, on a des initiatives très intéressantes, à la fois de la part de villes ou d'agglomérations, comme peuvent l'être Montpellier ou Lyon, ou de la part de régions, comme la région Nord-Pas-de-Calais ou la région Aquitaine. Et donc, l'objectif et l'enjeu dans les années à venir, c'est de faire en sorte que ces démarches intégrées puissent se développer, et que les collectivités locales puissent jouer ce rôle d'intégrateurs des actions, et développer, du coup, une gouvernance locale de l'alimentation, qui puisse mettre en lien l'intégralité de ces acteurs. En termes d'adaptation, maintenant, quels sont les enjeux ? Les enjeux, c'est ceux, déjà, de la prise de conscience de la vulnérabilité des systèmes alimentaires urbains, qui est quelque chose qui n'est pas encore largement partagé, loin de là. Et puis, de l'élaboration de plans d'action et de dispositifs d'action. Ça peut être, par exemple, le fait de créer des structures à l'intérieur des collectivités qui sont capables de gérer les chocs qui peuvent apparaître sur les systèmes alimentaires urbains. Par exemple, c'est un exemple qui n'a rien à voir avec le climat, mais qui peut nous éclairer sur ce qui peut se passer. Lors des émeutes de Baltimore aux Etats-Unis, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient absolument pas de système qui leur permettait de gérer le fait que les commerçants avaient fermé et que les gens n'avaient plus accès à l'alimentation. Et donc, il faut mettre en place des dispositifs capables de gérer ces chocs-là. La bonne nouvelle, là, également, c'est que la ville de Milan, avec l'exposition universelle, cette année, a créé une dynamique qui cherche à entraîner les autres villes du monde dans l'élaboration de politiques alimentaires territoriales. Et que l'un des éléments de cette politique, c'est justement l'élaboration d'une stratégie de réduction de risque pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires urbains. Donc, c'est quelque chose sur lequel les villes sont en train, petit à petit, de se mettre en route. Mais on peut imaginer qu'au regard des défis qui sont les leurs, la dynamique reste encore peu importante au niveau mondial. Au niveau français, elle est encore extrêmement peu importante. Quelques actions qui peuvent être mises en place également pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires urbains, c'est prendre en compte la diversité des chaînes alimentaires qui alimentent les villes et préserver cette diversité avec une philosophie d'action toute bête qui est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si on a un système... On parlait tout à l'heure de diversité des systèmes productifs. En fait, cette maxime, elle peut aussi se voir dans les stratégies d'adaptation. Si on a une diversité des chaînes alimentaires, à la fois des chaînes alimentaires globales, à la fois des chaînes alimentaires locales, dans ce cas-là, on garde une certaine résilience du système alimentaire. Et donc, il est extrêmement important pour les villes de comprendre d'où viennent les aliments qui les nourrissent, quelles sont les chaînes, quelles sont les vulnérabilités de chacune de ces chaînes alimentaires et ensuite de faire en sorte de préserver, voire de recréer, là où elle n'existe pas, cette diversité en travaillant notamment, par exemple, à la préservation des terres agricoles en périphérie des villes qui, notamment dans nos contrées, disparaissent à une vitesse assez importante. Alors, tous les éléments que je vous ai présentés ici, vous pouvez les retrouver sur Internet parce qu'ils font partie d'éléments que nous avons récoltés lors d'une initiative que nous avons menée conjointement avec la Fondation Nicolas Hylot et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui s'appelle l'initiative Climate Change Urban Food, et qui a produit... Alors, je sais que certains d'entre vous dans la salle ont participé à ces conférences en ligne, et qui produira, début 2016, un document de synthèse qui, à la fois, fera le point sur les enjeux, les enjeux d'atténuation et d'adaptation des systèmes alimentaires urbains au changement climatique, et aussi sur les pistes d'action. Et donc, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à aller voir les pages Internet que nous avons indiquées ici, à vous inscrire pour recevoir les informations liées au projet. Et du coup, vous pourrez, début 2016, avoir accès à la fois à un document qui explicite les enjeux, et à une vidéo qui vous permettra aussi, rapidement, de faire comprendre les enjeux et de les faire comprendre aux acteurs publics. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. Oui, là, il y a un micro juste devant. Merci, Sébastien. Donc, je vous propose de prendre vos questions. Donc, il y a deux micros pour... Oui, merci. Bonjour, Cyrièle Danartic du réseau Action Climat. Merci beaucoup pour vos interventions très complémentaires. Je travaille dernièrement sur les questions alimentaires et agricoles, donc, par le prisme du climat. Et comme vous l'avez dit, effectivement, l'entrée santé peut être une façon de s'adresser aux gens pour faire évoluer peut-être les régimes alimentaires et les régimes alimentaires. Moi, je le vois de deux façons différentes. C'est non seulement le type d'aliment qu'on choisit, par exemple, viande versus légumes secs, mais aussi le type d'agriculture dont est issu l'aliment qu'on choisit, origine française, origine bio, origine etc. Et je pense que c'est la multiplication des deux qui va nous permettre d'avancer. Par contre, ça n'avance pas. Donc, du coup, quoi faire concrètement ? Sur quoi travailler très, très précisément ? Est-ce que la gouvernance du PNNS peut être du plan national nutrition santé qui donne des directives, des conseils, des préconisations à un certain nombre d'acteurs de la société ? Par exemple, ceux qui font les menus dans les cantines, au hasard. Est-ce que l'amélioration de la gouvernance de ces politiques nationales peut, d'après vous, être une des pistes d'action ? Parmi d'autres, peut-être. Alors, je vais peut-être proposer à Alban. Merci, Sénial, pour cette question. Oui, Alban, tu peux peut-être commencer. Puis peut-être Marc aussi et Maxime, si vous voulez réagir. Merci. Alors, effectivement, l'argument santé est extrêmement important. Et parmi les actions que je vous ai présentées tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont développées, pas du tout pour des raisons climatiques, pour d'autres raisons, pour des raisons de santé, pour des raisons de développement économique local. Et l'enjeu, justement, en créant des coalitions au niveau local, c'est qu'on puisse exploiter les synergies entre ces actions. Quand on a travaillé sur le projet avec la fondation Nicolas Hulot, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses, par exemple, qui se faisaient dans le réseau des villes anglaises pour l'alimentation durable. Et quand on est allé les voir, ils nous ont dit, mais nous, on ne travaille pas du tout sur le climat, parce qu'en fait, on travaille sur la santé, on travaille sur plein d'autres choses. Et puis, en fait, finalement, il y avait beaucoup de choses qui faisaient qui avaient un rapport avec le climat. Donc, effectivement, je pense qu'en regardant les synergies entre actions, c'est vraiment une façon d'avancer et puis de fédérer les énergies. Après, alors que faire pour changer et que ça aille plus vite ? Je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'il y a besoin de faire évoluer les normes sociales liées à l'alimentation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est une bonne alimentation, comment on conçoit ce qui est une bonne alimentation. Et que là, du coup, il faut s'y mettre un peu de tous les côtés, avec de l'information, avec de la réglementation, avec des régulations, à la fois en jouant sur les prix, parce qu'on s'aperçoit que quand on est un ménage qui a de faibles revenus, finalement, c'est très difficile de bien se nourrir, parce que l'alimentation transformée est moins chère, par exemple. Et puis, en jouant aussi sur les messages qui sont véhiculés par la puissance publique. Donc, effectivement, la question de l'articulation des outils de politique publique est importante. Et pour ça, je pense qu'effectivement, les modalités de gouvernance et de concertation autour de la définition de ces outils d'instruments de politique publique est un levier d'action important. Oui, Marc. Oui, rapidement. Alors, que faire ? Évidemment, on a la solution. Alors, pour caricaturer, c'est consommateur, paysan, environnementaliste, tout unis, tout unis, dans le même combat. Le mot, c'est les synergies dont on parlait tout à l'heure. Alors, le pouvoir d'un consommateur, il est quand même assez considérable. L'expérience montre qu'au cours des... Enfin, l'histoire, la récente montre. Au cours des cinq dernières années, malgré la stagnation du pouvoir d'achat en France, la consommation de produits bio a plus que doublé. Ça veut donc dire que dans la consommation, il n'y a pas que le pouvoir d'achat qui importe. Il peut y avoir une éducation au goût, une éducation à la nourriture, etc. Et je crois que dans les raisons qui expliquent la consommation de produits bio, il y a pour l'essentiel le facteur santé, auquel je rajouterai, je ne vous cache pas ici, ce facteur auquel je ne m'y attendais pas, les sociologues de la consommation traînent un peu là-dessus, mais la certification. Parce que... Alors, c'est vrai que derrière chaque crise, par exemple, vous mettez du cheval dans du bœuf, enfin dans des lasagnes, tout de suite, la consommation de bio s'accroît. Deux mois après, même la consommation de produits équitables, alors qu'équitable, c'est à voir plutôt avec l'équité sociale que l'environnement et la santé, là aussi, ça croît. Donc il y a bien, me semble-t-il, dans le comportement des consommateurs, un souci de santé et même d'être... Est-ce que la direction générale, la concurrence, commerce et répression des fraudes, est-ce qu'elle fait son boulot ou pas ? Ou est-ce qu'il vaut mieux quand même passer par des certificateurs quitte à payer le produit un peu plus cher ? Maintenant, il y a Nutrinel, j'imagine que vous connaissez, mais je le dis pour... Il y a une étude Nutrinet sur une cohorte de 50 000 consommateurs qui a regardé la consommation. Alors c'était un peu frustre, consommateur occasionnel, enfin non-consommateur de bio ou accidentel, consommateur occasionnel ou consommateur voulant consommer bio. Et trois catégories de revenus. Et avec ça, ils découvrent aucune corrélation. Et par contre, ils observent qu'effectivement, les gens de couche modeste qui consomment bio aujourd'hui de façon plus qu'occasionnelle, sont des gens qui ont changé leur menu, et notamment par la substitution de viande par des légumes secs. C'est-à-dire que c'est une seule et même démarche que de changer l'équilibre alimentaire dans l'assiette et vouloir que les ingrédients ne soient pas intoxiqués avec des agro-toxiques. Et puis la synergie, c'est que c'est précisément parfaitement conforme à l'atténuation du réchauffement climatique. Et ça devrait être incitatif à des systèmes de production diversifiés et donc par ailleurs plus résilients.